Bonjour à tous, c'est Valo, j'espère que vous allez bien, moi j'ai toujours le Covid donc je m'excuse d'avance si j'éternue ou si je douce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, avant de commencer cette vidéo, je te conseille vraiment de t'abonner pour toutes les nouvelles infos Pokémon, les ouvertures que je vais faire, etc. Le petit like et le commentaire. D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé un coffret noix de coco hier ou aujourd'hui dans ton magasin, au champ Leclerc, etc. Alors aujourd'hui, on va voir comment investir et pourquoi dans Pokémon GO sans trop se ruiner. Alors vous avez les coffrets officiels noix de coco d'Alola V qui sont sortis hier. Vous allez avoir les ETB qui vont sortir à partir du 14-15 juillet à l'effigie de Mewtwo. Vous allez avoir 8 boosters au prix de entre 65 et 70 euros. Le coffret noix de coco qui a 24,90 prix conseillé. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je cite tous les items Pokémon GO qui vont sortir du 1er juillet au 30 septembre 2022. D'ailleurs, je te conseille d'aller l'avoir si tu ne l'as pas encore vu. Alors vraiment, sur tous les items Pokébox, Minitin, etc. Vraiment, ce que je te conseille d'acheter, c'est vraiment le coffret noix de coco à 24,90 euros pour moi. Rapport qualité-prix, c'est vraiment le meilleur comparé à l'ETB. 70 euros, pour moi, ça fait un petit peu cher pour les boosters. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters, bien évidemment. Le reste, les sleeves, tout ça, les dés, etc. On s'en fout un petit peu. Et en deuxième position, je mettrai vraiment les Minitin qui vont sortir à 13,90 euros dans les 13 euros. Vous allez avoir deux boosters. Je pense que le taux de drop, il va vraiment être ouf. Comme on a eu pour les 25 ans, célébration dans les Minitin, avec plus de chances de ne pas qu'un drac. Et en troisième position, je mettrai l'ETRIPAC avec la petite carte promo, Bulbizar, Salamèche et Carapuce. Avec trois boosters dedans qui vont tourner autour des 16 euros, 16,90 euros, qui est vraiment le plus avantageux par rapport aux autres items. Que ce soit l'ETB, que ce soit les Pokébox, les Pokéballs, etc. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, en tous les cas, elle t'aura aidé. Si tu n'es pas encore abonné vraiment, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on va s'ouvrir une petite display Pokémon Go au japonais. Parce qu'on veut de la qualité avec trois boosters promo. Voilà. Allez, ciao, ciao. C'était Walou.